Arrêt des comptes de la SDE en vue de la transition avec Seno. Les abonnés pourront payer leurs factures à partir du 2 janvier. Les factures de la nouvelle société seront, elles, disponibles en février. Criminalisation du viol et de la pédophilie, les limites d'une loi, les certificats médicaux de complaisance en question. La victime est-elle assez protégée ? Un spécialiste en santé donne son avis. Arrestation de Kimi Seba au Burkina. Urgence panafricaine accuse Macky Sall. L'ONG annonce une marche pacifique dès la semaine prochaine. Le Grand Journal à suivre l'actualité internationale avec Georges Détier-Diop. Second tour de la présidentielle Bissau guinéenne. L'Union africaine salue la maturité des électeurs et demande à la communauté internationale de soutenir les pays. Les résultats sont attendus demain mercredi en Guinée. La Guinée qu'on a créé les dépôts des candidatures pour les législatives de février prochain. Les dépôts ont pris fin à minuit. 33 formations politiques ont déposé leurs dossiers. Les principaux partis de l'opposition n'ont pas présenté de candidats. Rendez-vous dans 15 minutes pour le développement, juste après la page des sports de Malal Dian Junior. 1er janvier 2019, 31 décembre 2019. Après 12 mois d'exercice, le directeur de la haute compétition tire le bilan de l'année. Suleymane Boundaou de Diop note les sportifs sénégalais dans ce 12 heures. On parlera également du déficit infrastructurel au Sénégal. Salif Diallo, journaliste à l'agence de presse sénégalaise, propose le naming pour régler le problème. En fin d'édition, RFM vous propose aujourd'hui un grand film sonore sur les faits les plus marquants de l'année 2019. Ce sera avec Sornana Tambaïa. Bienvenue, Siv, nous rejoignez. Nous sommes le 31 décembre 2019. Année particulièrement éprouvante pour le chef de l'État. Sous fonds de contestation et de controverse, le président Makissal va s'adresser ce soir au peuple dans un traditionnel discours de fin d'année. Il est notamment attendu sur la question de la hausse du prix de l'électricité, la campagne arachidière jugée désastreuse ou encore l'arrivée de la monnaie unique des États de la CDAO, l'écho. On fera le point tout à l'heure avec Mohamed Alimouba, un discours à suivre en direct sur RFM, suivi de la conférence de presse du président Makissal, un plateau spécial synchronisé RFM et TFM à partir de 19h. Les abonnés de la SDE n'ont pas pu payer leurs factures d'eau aujourd'hui. Cette situation est due à l'arrêt des comptes de la Sénégalaise des eaux en vue de la transition avec Sène-Eau, selon Babangam, coordonnateur adjoint de l'intersyndical des travailleurs de la SDE. Mais la situation sera rétablie dès le 2 janvier. Il révèle par ailleurs que les factures de Sène-Eau seront disponibles à partir du mois de février. Écoutons Babangam avec El-Khaj Njogudjian. Ce sera également dans un instant quelques soucis techniques. Babangam, le coordonnateur adjoint de l'intersyndical des travailleurs de la SDE, qui nous parle donc de cette situation aujourd'hui notée au niveau de la SDE. Vous savez que le contrat de la SDE expire à partir du 31 décembre à 0 heure. Donc, les gens ont préféré arrêter les caisses pour pouvoir faire la passation sérieusement au niveau des caisses de l'ensemble du territoire sénégalais. C'est l'arrêt des caisses pour pouvoir finaliser entre la siège et la SDE, simplement. Aujourd'hui, comme c'est l'arrêt des caisses pour faire une situation exacte et exhaustive par rapport au recouvrement, les gens ont préféré ne pas payer par rapport à cette journée d'aujourd'hui, simplement. Après le 2 janvier, les gens vont venir payer comme si rien n'en était. Ils vont devoir continuer à payer leurs factures. Ils vont payer dans les caisses de siège. Donc, la transaction se fera entre Suez et la Sénégalais des eaux, qui a déjà émis ses factures. À partir de maintenant, ils ont déjà reçu les factures de la Sénégalais des eaux. Donc, ils vont continuer avec les factures de la Sénégalais des eaux. Mais après le dimanche qui va suivre, ils vont recevoir les factures de Sénégalais. Je pense bien qu'ils vont recevoir les factures au mois de février. Vous écoutez le journal sur RFM. Il est midi et cinq minutes. Des échos de la grève du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale. Pas de réel impact pour le mouvement. Pour le moment, à l'hôpital Abbas Ndaou et au centre universitaire de Fannes, il y a eu plus de 200 consultations depuis ce matin à Abbas Ndaou. Un reportage signé Salimata Aou. Comment ça ? Comment ça se fait interviewer ? C'est grave ça. C'est le syndicat qui est en part de l'état. Le service de communication de l'hôpital Fannes dit ne pas être concerné par cette grève des syndicats de la santé. Tout se passe très bien. À l'hôpital Abbas Ndaou, certains travailleurs ne sont même pas informés. Le service d'accueil, par exemple, délivre depuis sept heures des tickets de consultation dans tous les services. Ce n'est pas confirmé ici. Tout se passe normalement. Il y a les malades. Actuellement, depuis sept heures et demie jusqu'à présent, on est en travail. Les numéros se demandent par les accompagnants et les malades. pour tout l'hôpital. On est en service. Je n'ai pas attendu de daraïma ici aujourd'hui. Même son de cloche chez les accompagnants des malades. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale exige du ministère de la santé de rouvrir les négociations pour examiner le préavis déposé depuis le 31 décembre 2018. Autre son de cloche au niveau de l'hôpital d'Antec. Le mouvement d'humeur a affecté beaucoup de services, notamment pour les malades venus pour une dialyse. Une patiente, Bintou Wahabba, s'est confiée à nous tout à l'heure. Elle s'est notamment indignée de cette situation. Elle invite les techniciens de la santé à prendre en compte les cas d'urgence. Le vote de la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Certains députés se sont posé des questions sur les certificats médicaux de complaisance qui peuvent mener à une condamnation. Justement, le gynécologue obstétricien, le docteur Cher Hatap Batchi, pense qu'il faut des spécialistes pour faire un certificat médical authentique. Pour éviter des erreurs, il faut ajouter que la victime n'est pas assez protégée. protégée au niveau de cette, avec cette loi, selon le docteur Cher Hatap Batchi. Aoumai s'est entretenu avec lui. Aoumai également qui n'est pas disponible. On y est, c'est le dernier jour de validité des permis de conduire, support papier rose. Il y a toujours un grand rush à la direction des transports terrestres pour le dépôt de renouvellement. Certains conducteurs appellent à la clémence des autorités. Ils veulent un nouveau deadline pour avoir tous leur permis de conduire numérisé. Un reportage d'Oumu Kalsoumlich. A la direction des transports terrestres, c'est le grand rush des usagers venus pour avoir leur permis de conduire numérisé avant la date butoir du 1er janvier 2020. Njouka Diagne est passé à la direction trois fois d'affilé, mais peine à s'inscrire. Si on peut nous arranger pour avancer la date, ça doit être mieux parce que je sais très bien qu'on ne peut pas prendre tout. Oui, ça c'est sûr. Et là, Généritouré est sur place depuis 3h du matin. Après s'être inscrit sur la liste, rendez-vous lui a été donné le vendredi prochain. Depuis 3h du matin, je suis là, je me suis inscrit sur une liste. Après, les gens sont venus nous dire qu'on doit repasser le vendredi prochain. Nous voulons que les autorités nous redonnent la chance d'avoir notre permis, prolonger la date s'il le faut. Pour ce qu'un cas génère, les autorités doivent communiquer plus sur ce problème et créer les conditions d'obtention de ce document. Ça serait possible de repousser la date, bien sûr. Dans la mesure qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore déposé, je ne sais pas si peut-être qu'il y a des contraintes. Pour certains qui ont voyagé, certains qui peut-être que le temps ne les permettait pas, il y a certains aussi qui étaient malades. Les autorités vont pouvoir prolonger jusqu'au 31 janvier. Ce 1er janvier 2020, dernier jour pour le dépôt des titres de transport routier, pour les usagers, de nombreux demandeurs devront encore attendre pour avoir leur permis numérisé. Toutefois, ces Sénégalais rencontrés veulent plus de clémence de la part des autorités. Je vous rappelle qu'à partir de demain 1er janvier 2020, en cas de contrôle, vous risquez le retrait du permis de conduire papier rose, une amende de 20 000 à 500 000 francs CFA et même une possibilité d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Sanction prévue par l'article 1 du Code de la route. C'est comme si les soirées de fin d'année ont perdu de la saveur à Gédiouaï, pas de décors particuliers. Les populations elles-mêmes semblent désabusées ou désintéressées. À la place, on note plutôt des veillées de prières et des chantes. La crise économique est passée par là, nous dit Salif So dans ce reportage. Mbaï, dès 7 ans, compte passer ainsi sa soirée. Nous religieuses aussi ce soir pour les jeunes chrétiens du quartier. Les musulmans c'est des chantes, les catholiques préfèrent eux les veiller de prières à l'église jusqu'à minuit. Ibu, par contre, lui passera sa soirée de fin d'année autrement, ce sera plutôt entre amis. Tait et lait se succède, on reste entre copains et puis donner demi-franc pour une soirée, ça peut coûter cher le lendemain. Un moment d'intimité, oui, un moment de bonheur partagé, si, mais ce sera en famille précise, celui-ci. Non, je vais passer en famille, en famille, comme je vais le faire, je vais le faire. Je serai avec mes enfants, mon épouse, mes parents, c'est une soirée, je reste à la maison. Les temps ont changé, c'est difficile maintenant. C'est bizarre, je vais le faire. Ce n'est plus l'époque de la transformation des cours des maisons en piste de danse le temps d'une soirée. Le temps, les jeunes se rivalisaient d'ardeur en décoration. Les branches de palmier à l'entrée, c'est révolu. D'un ton ironique, Demba se souvient du bon vieux temps. Les préparatifs pouvaient durer, si, moi, on tenait nos réunions au mois de septembre. On se cotisait des chaussures, cirées, une seminaur en pantalon et chemise bien rangées. Organisateurs hier, spectateurs aujourd'hui, décidèrent même ce soir. La société du droit d'auteur et des droits voisins a versé cette année plus de 470 millions de francs CFA à plus de 12 000 ayants droits. C'est une révélation de la présidente du conseil d'administration de cette structure, Ngoné Ndour, qui plaide pour la mise en application de la loi sur la copie privée dans le premier trimestre de 2020. Elle était l'invité d'RF un matin. L'année 2019 a été une bonne année pour la Soda en termes de perception et de répartition. Donc, si on calcule depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, on a eu à mettre sur la table pour les artistes 470 millions et poussières pour être distribués. Et en termes de perception également, on est pratiquement du 1er janvier au 31 octobre, on était à 508 millions et quelques. On a des ayants droits qui s'élèvent à peu près à 12 000 et quelques. Donc, les bénéficiaires, ça dépend parce que les 12 000 ayants droits ne perçoivent pas vraiment sur les 470 millions. Il y a une partie qui perçoivent ceux qui disposent de répertoires vraiment dynamiques. Cela perçoit beaucoup. Il y en a qui perçoivent moins. Il y en a même qui perçoivent plus de 30 millions. Il y en a aussi qui perçoivent à chaque répartition plus de 10 millions. Donc, ça varie. Et on a remarqué depuis que la Soda est là que les répartitions numériques, les religieux par exemple, ils perçoivent plus que les artistes de musique. La commission qui gère tout ce qui rentre dans le cadre de la rémunération pour copie privée a travaillé. Donc, il nous reste juste de rencontrer le ministère des Finances pour récler avec la douane les dispositifs pour voir comment percevoir la redevance pour copie privée une fois que la marchandise arrive au Sénégal. Donc, il ne reste que ça. Et nous, on souhaite vraiment que durant le premier trimestre 2020, que quand même le Sénégal puisse commencer à percevoir la copie privée. Je vous le disais en début de journal, l'année 2019 a été particulièrement éprouvante pour le chef de l'État sous fond de contestation et de controverse. Le président Makissal va s'adresser ce soir au peuple dans un traditionnel discours de fin d'année. Il est notamment attendu sur la question de la hausse du prix de l'électricité, la campagne arachidière jugée désastreuse ou encore l'arrivée de la monnaie unique des États de la CEDEAO, l'éco. Premier front à stabiliser, celui de l'électricité. Le président Makissal est attendu pour baisser la tension des prix, maintien ou baisse des tarifs. L'équation se pose, mais déjà pas sûr qu'il dise ce que le directeur général de Sénélec et ses souteneurs n'avaient déjà dit. Dans leurs différentes interventions, ils se sont donné les moyens d'expliquer la hausse tout en soutenant qu'elle ne concernait pas les petites bourses. L'État n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau, disent les spécialistes de l'économie endettés qu'il est pour réaliser de grosses infrastructures. Le terre, le BRT, il a tout bas. Entre autres, son niveau d'endettement frôle la barre des 70%. Le point rouge des critères de convergence économique de l'UE-. Tout cela dans un contexte où le front social se réchauffe. Arlignoboc qui mobilise pour exiger la transparence sur la question du pétrole et du gaz. Nolank Nolbany qui lutte contre la hausse du prix de l'électricité. Seconde équation, celle de la campagne arachidière. Les producteurs vendent au plus offrant. Les Chinois mettent 250 francs CFA sur le culot là où l'État ne libère que 210 francs. Gros problème donc pour la Sonacoast qui a du mal à trouver des graines sur le marché. Sur un objectif de 65 000 tonnes, le taux de réalisation est de 1% alerte aux travailleurs de la boîte. Maki attendu donc pour rassurer et donner des solutions. Tout comme sur les indicateurs macroéconomiques, le Sénégal a un taux de croissance de 6%. Croissance qui devrait être maintenue en 2020 selon l'ancien ministre de l'économie, Amadouba. Mais quand sera-t-il avec la mise en circulation de l'écho ? En juillet prochain, le principe d'un régime de change flexible et une politique monétaire centrée sur la maîtrise de l'inflation formellement adoptée. Mais beaucoup d'acteurs économiques sont frileurs. Son discours attendu pour les rassurer. Un discours à suivre en direct sur RFM suivi de la conférence de presse du président Macky Sall. Le plateau spécial synchronisé RFM et TFM à partir de 19h. Il est midi, 17 minutes. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. On revient sur cette signature du nouveau contrat de gestion et d'exploitation du service public de l'eau. Les consommateurs sénégalais attendent saine eau de pied ferme. Les populations exigent de la nouvelle société une meilleure qualité dans la distribution du précieux liquide. Et par rapport à une probable hausse de factures, elles mettent en garde donc les autorités. Un reportage de Kumbassanian Faye. La sénégalaise des eaux, SDE s'en va et cède la place à Peu importe l'appellation, la nouvelle société de gestion et d'exploitation du service public de l'eau potable en zone urbaine et périurbaine semblent avoir du pain sur la planche. La question de l'eau est sensible. On a vécu des pèneries, des perturbations dans la distribution. Vraiment il faut que le Suez travaille mieux que la SDE. Les consommateurs sénégalais ne veulent plus vivre de perturbations dans la distribution du liquide précieux. Non plus voir l'eau imbuvable sortir des rebunets. Moi, j'ai resté une semaine sans eau. Mais avec Sénégalais, j'espère qu'il y aura des améliorations. Ce contrat d'une durée de 15 ans. La tutelle est une eau mise en garde. Les Sénégalais ne souhaitent aucunement voir leurs factures d'eau augmenter. Les factures sont salées mais j'ai payé jusqu'à 200 000 francs CFA. Les Sénégalais ont approuvé ce changement pour que les factures diminuent. Sinon, on les laisse comme ça mais pas de hausse. L'État du Sénégal et le groupe français Suez ont signé le contrat d'affirmage du service public de l'eau. Le partenaire technique détient 45% du capital de Sénégalais. Un capital social porté à 6 milliards de fonds CFA contre 3. Sénégalais prend service dès ce 1er janvier 2020. L'ONG urgence panafricaine annonce une marche pacifique dès la semaine prochaine. C'est pour dénoncer entre autres l'arrestation de Kemi Seba au Burkina. Elle accuse Makissal d'être responsable de cette arrestation aux conférences de presse. L'ONG s'est aussi prononcée sur la monnaie éco, le G5 Sahel et la démocratie au Sénégal. Le compte rendu d'Amadou Sabarba. La démocratie africaine, le G5 Sahel, la monnaie unique, l'ONG urgence panafricaine peint un tableau sombre de la situation politique en Afrique. Et sur l'arrestation de Kemi Seba le 21 décembre dernier à Ouagadougou, l'ONG condamne et charge le président sénégalais Makissal. Cher Bambassal, porte-parole du jour. Tout est parti du Sénégal en 2017 avec l'acte symbolique de brûlure d'un billet de 5000 francs CFA. Le président Makissal, comme un bon élève de la France-Afrique, a donné le ton aux autres présidents africains et nous le donnons responsable de tout ce qui arrivera à Kemi Seba. L'organisation de la société civile dénonce également l'arrestation de Guy-Marie Sagna et compagnie qu'elle juge arbitraire. Elle promet d'ailleurs de descendre sur le terrain dès la semaine prochaine. Nous assistons au recul de la démocratie à cause d'un régime. Le recul démocratique dans lequel est plongé ce pays depuis l'arrivée de Makissal est inquiétant. Nous comptons descendre sur le terrain dès janvier prochain à travers une vague de manifestations où nous ciblerons des zones très sensibles. Sur la monnaie éco, ces activistes se disent sceptiques de sa mise en œuvre. Cher Bambassal, nous, urgence panafricaniste, dénonçons le maquillage sale du franc CFA en éco et le silence complice du président Makissal dont nous connaissons sa position sur le franc CFA. Un autre point abordé, le G5 Sahel, l'ONG demande aux chefs d'État africains de prendre leurs responsabilités sans l'influence de la France. Avec Georges Détié-Diop, bonjour Georges. Bonjour Anna. Le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau dans l'attente toujours des résultats. Il pourrait tomber demain mercredi mais déjà l'Union africaine donne une bonne note au peuple bissau-guinéen. L'Union africaine salue la maturité des électeurs et appelle la communauté internationale à voler au secours de la Guinée. C'est notre envoyé spécial à Bissau-Lamin-Bah. Les appréciations sur la tenue du second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau se suivent et se ressemblent. Après la CDAO, c'est l'Union africaine qui salue l'esprit d'ouverture et de maturité dont a fait preuve le peuple de Guinée-Bissau. Joachim Raphaël Branco, ancien premier ministre de Saint-Otomé et principié, est le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour la Guinée-Bissau. L'Union africaine apprend toujours que chaque pays est différent, chaque observation nous permet de compléter notre savoir, notre connaissance des particulités. Je suis très satisfait, je l'ai dit maintes fois. Le peuple de Guinée-Bissau a donné à tous une grande leçon de patriotisme, de comportement civique et d'amour à son pays. L'Union africaine, au terme de sa mission, a invité la communauté internationale à voler au secours de la Guinée-Bissau pour redresser son économie et stabiliser ses institutions. Nous sommes tous ensemble à demander que la communauté internationale fasse un effort pour aider le gouvernement et le peuple de la Guinée-Bissau à surmonter les difficultés du moment. La Guinée-Bissau est un pays avec beaucoup de potentialité. Ce qu'il faut est tous ensemble pour suivre un chemin de reconstruction. Le deuxième tour de la présidentielle en Guinée-Bissau tenu dimanche dernier met aux prises Domingo Simon-Sepereira du PAGC et Omarou-Sissou-Khomba à l'eau du Madem. Les résultats provisoires officiels vont être publiés mercredi par la commission nationale électorale. Lamine Ba, Bissau, Radio Futur Média. En Guinée-Bissau voisine, la procédure de dépôt des candidatures pour les législatives a pris fin à minuit. Le scrutin est prévu le 16 février prochain. Selon la BBC qui cite la commission électorale, 33 parties politiques ont déposé les dossiers de leurs candidats. Plus de détails avec Amadou Sabarba. Selon la BBC, la commission électorale guinéenne a recensé 33 parties politiques qui ont déposé leurs dossiers de candidature et parmi eux, 12 ont des candidats sur la liste nationale et une nominale, 17 uniquement sur la liste nationale. La même source précise que les principaux partis de l'opposition qui dénoncent les conditions de préparation des législatives n'ont pas présenté de candidats. La semaine dernière, quatre plateformes de l'opposition annonçaient leur non-participation à ces élections et ces partis politiques estiment que le processus est biaisé et met en cause l'enrôlement des électeurs. BBC rappelle que le mandat des 114 députés guinéens a pris fin depuis l'année dernière et les principaux partis de l'opposition promettent d'user de tous les moyens légaux pour empêcher la tenue de ces législatives prévues le 16 février 2020. L'actualité en Côte d'Ivoire, Georges, où Charles Blé-Goudé a été condamné à 20 ans de prison. Dix ans d'inéligibilité aussi. L'ex-chef des Jeunes Patriotes a été condamné hier par Contumas lors d'une audience à Abidjan, Charles Blé-Goudé-Talaé, où il est en liberté conditionnelle après son acquittement par la Cour pénale internationale. Le tribunal a en outre délivré un mandat d'arrêt contre lui. C'est ce qu'il a confié en tous les cas à l'AFP, disant être surpris par ce verdict. Charles Blé-Goudé a été accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, homicide volontaire et viol. Ce nouveau massacre près de Béni en République démocratique du Congo. 25 civils ont été tués à Petina Sana dans la nuit de dimanche à lundi. Selon RFI, l'attaque aurait été perpétrée à l'arme blanche par les milices du groupe rebelle ougandais ADF. Et en Angola, pour terminer, les comptes bancaires et actions de la fille et du gendre de l'ancien président José Eduardo Santos ont été gelés provisoirement par le tribunal provincial de Luanda. Isabelle Dos Santos et son mari, syndicat d'Ocolo, actionnaires dans plusieurs banques et holdings, sont accusés d'avoir acheté des actions avec l'argent de la compagnie pétrolière publique Son Angol. Isabelle Dos Santos était la PDG de l'entreprise jusqu'en novembre 2017. Merci beaucoup Georges, on vous retrouve dans 5 minutes pour la revue de presse. La page des sports présentée par Malal Dianne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Anna. Le directeur de la haute compétition tire le bilan de l'année 2019. Suleymane Bundaou de Diop s'est dit satisfait du comportement des sportifs de haut niveau du Sénégal sur l'international. Pour le directeur de la compétition, les sportifs sénégalais se sont très bien comportés, surtout dans les disciplines collectives, mais il y a encore du chemin sur certaines disciplines où l'on manque cruellement de sportifs compétents. Suleymane Bundaou de Diop, qu'on nous écoute. Le sport au niveau des compétitions nationales a connu quelques succès, notamment au niveau des sports collectifs. Le football a été présent dans tous les tableaux. Le handball est vice-champion d'Afrique et a parté au champion du monde. Le basket est vice-champion et a parté au champion du monde. Le volet a atteint son objectif qui était sur le podium africain. Il l'a fait au cœur. Vraiment au niveau des sports collectifs, il y a une percée. Nous avons aussi connu quelques succès au niveau des arts martiaux, notamment les arts martiaux, le judo et le karaté qui ont été champions d'Afrique. Le taekwondo a fait des résultats à la mesure de l'équipe parce qu'ils sont jeunes, mais ils font des efforts énormes. Le problème se situe au niveau de la gymnastique, de la natation et de l'adoptisme. Surtout au niveau de l'adoptisme où effectivement nous avons connu quelques problèmes, mais l'équipe dirigeante a fait des efforts actuellement avec la petite catégorie. Donc on va les appuyer sur ce plan-là. Pour la natation et la gymnastique, ce sera très difficile parce que l'écart qui existe entre des pays comme l'Afrique du Sud, l'Egypte, la Tunisie, le Zimbabwe est énorme. Donc il faut trouver une solution qui est de placer nos athlètes dans des pays où on fait beaucoup de gymnastique. Voilà très mitigé le bilan. Je voudrais aussi dire les efforts du canoë et kayak, du triathlon, du rugby, qui font des efforts énormes pour redynamiser leur discipline. Le manque d'infrastructures malales, un frein au développement du sport. C'est le point de vue de notre confrère à l'agence de presse nationale, Salif Diallo. A deux ans de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, Salif estime qu'on doit en profiter pour régler ce problème qui empêche le bon fonctionnement, mais également le bon développement de toutes les disciplines au niveau national. Salif s'est également prononcé sur l'implication des sociétés établies au Sénégal. Salif Diallo, qu'on nous écoute. On se demande où les gens vont aller prendre ces infrastructures pour abriter ces Jeux olympiques de la jeunesse. Mais aussi, c'est un gros challenge très important parce qu'à partir de ces Jeux olympiques de la jeunesse, on peut construire notre sport d'une façon jamais égalée. Parce qu'en plus des infrastructures, on aura aussi des jeunes athlètes. Parce que n'oublions pas que ces Jeux olympiques de la jeunesse sont ouverts aux affaires âgés entre 14 et 18 ans. Donc on a l'occasion ou jamais de construire l'accepter élite sportive de ce pays. Ensuite aussi, on a l'occasion ou jamais d'avoir des infrastructures de son nom. Parce que les infrastructures qu'on doit avoir, ce seront des infrastructures de dimension internationale. D'où, effectivement, à partir de ces mois de décembre, déjà il faut commencer à travailler. Déjà on signé des accords, mais maintenant il faut se mettre à la tâche parce qu'effectivement, il y a un gros, gros déficit d'infrastructures. Ne doit-on pas également associer les entreprises établies au Sénégal pour le naming et la construction des infrastructures ? C'est de l'incompréhension plutôt. Parce que dans ce pays-là, il y a trois entreprises de ciment terrestres. Mais pourquoi les gens ne décisent pas amener ces entreprises-là à donner du ciment pour commencer des infrastructures sportives ? Le naming, c'est une donnée essentielle dans le sport moderne. Nous, on a la chance d'avoir du sable, on a la chance d'avoir des ciment terrestres. Même si c'est une cuisine qui va s'appeler, je ne sais pas, mais c'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça de gagner. On termine avec le foot anglais, Malan. Avec la 21e journée, Anna Rocha, qui va se dérouler demain. Et après-demain, les Anglais n'ont pas de pause nouvelle ni de pause fin d'année. Avec aujourd'hui, avec donc demain plutôt Brighton contre les Blues de Chelsea. Aston Village joue contre Burnley. Newcastle fera face à Leicester. Tottenham joue contre Southampton. Manchester City, Malampoing, joue contre l'équipe de Everton. Norwich fera face à Bournemouth. Arsenal défiera l'équipe de Manchester United. Les Gunners seront à domicile. Et enfin, jeudi, Liverpool, avec Sadio Mane, jouera contre l'équipe de Sheffield United. Anna Rocha. Merci beaucoup, Malal. Bonne année. Oui, déjà. La musique, on ne met pas ? Après. Après, alors. Il est midi et 30 minutes. RFR, la presse du jour. La revue de presse de Georges Détier Diop. Qu'est-ce qu'il va dire ce soir ? Le chef de l'État s'adresse à la nation. Traditionnel discours de fin d'année. Et Walf Quotidien souligne que les Sénégalais sont entre attentes et angoisses. Entre autres questions qui attendent réponse, selon Walf, la suppression du CFA, la hausse du prix de l'électricité, mais aussi le maintien en prison de Guy Marius Sagna et deux autres activistes. En tous les cas, pour l'observateur, cet exercice annuel, le premier depuis la réélection de Macky Sall au mois de février dernier, intervient dans un contexte fort en tension. L'obs qui jette par ailleurs un coup d'œil dans le rétroviseur et s'arrête sur les meurtres de femmes. Aminata Diouf, Diara Sissé, Abisila, Aminataka, Hadisei, Binta Kamara et la liste est loin d'être exhaustive. Selon l'obs, l'opinion s'est beaucoup émue cette année des cas de féminicides particulièrement odieux. Retour sur les lieux et les circonstances des meurtres de femmes qui ont marqué l'année. C'est aux pages 6 et 7 de l'observateur. A la page de titre du quotidien, le quotidien rétrospective 2019, année impair. Le journal traite des actualités qui ont marqué cette année finissante. Entre autres, la réélection de Macky Sall, Karim et Khalifa Sall absents, le dialogue national, la révision constitutionnelle et la suppression du poste de premier ministre, l'affaire Petro Team, l'affaire des 94 milliards, les retrouvailles Wad Maki, Wad Madike, l'affaire des Tiantakoun, Masali Koudinan, la saisie de plus de 2 tonnes de cocaïne atlantique de Matidiob, primée à Cannes et à Tunis, le Sénégal qui a perdu la finale de la Cannes 2019. Et quoi encore ? Les décès de Ousmane Tanordien et Amat Dansoko. C'est ça 2019 selon le quotidien, le quotidien. La haute tribune se fondant sur ces faits se projette déjà sur 2020. Année des mille inconnus à en croire, mon confrère. 2020, démarrage des activités de Suez qui remplacent la SDE dans la gestion de l'eau en zone urbaine et périurbaine. L'État du Sénégal et Suez ont signé hier le contrat d'affermage. Ainsi, Sud Quotidien titre Exit, SDE, voilà Suez. Pour Vox Populi, c'est un haut noir. La SDE, Vox Populi comme Sud Quotidien, rapporte les propos du ministre de l'eau et de l'assainissement, Serine Mbaïtia. Propos selon lesquels le prix de l'eau à l'usager ne connaîtra pas d'os le 1er janvier 2020. C'est ce que l'on peut lire aussi à la page de titre de Source A. Source A qui se fait l'écho de la déclaration de la directrice générale de Seine-Eau, Jeannie Arnal. Je cite « Je peux vous dire que les 1200 collaborateurs seront engagés pour cette mission et ensemble nous ferons l'excellence pour le Sénégal, la référence pour l'Afrique. » C'était hier. Hier toujours, l'Assemblée nationale a adopté la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Le soleil parle d'un acte historique pour la femme et l'enfant. Le projet de loi a été voté à l'unanimité par les députés. Seulement, les échos indiquent que l'opposition a dénoncé l'ambiguïté du texte. Selon le journal, elle a fistugé une cacophonie dans l'élaboration du projet de loi. Pour Mamoudoulamine Diallo, par exemple, le texte est ambigu, le projet est mal fait. Mamdiara Femme, elle, demande de faire attention aux erreurs judiciaires, au règlement de compte. Ainsi, l'As qui parle de piège d'une loi rapporte que les députés s'inquiètent des fausses accusations. Réaction du garde des Sceaux, ministre de la Justice, il demande de n'avoir aucune crainte. Selon maître Malik Sal, le projet de loi aura des mesures d'encadrement appropriées. A la une de Libération, les régies financières clôturent l'année en beauté. Le fisc, la douane et le trésor versent 2 500 milliards de francs CFA. Les impôts ont mobilisé 1 562 milliards de francs CFA, la douane 834. Selon Libération, une progression de 500 milliards de francs CFA est notée par rapport à la gestion 2018. En sport, vous voulez avoir une idée des Sénégalais qui ont marqué 2019 ? Record propose une liste de 25 sportifs. Leurs photos trônent en une du journal. Entre autres, Sadio Mane, Modlo, Astu Traoré, Augustin Senghor, Seydou Diouf, Matarba, Baba Karniaï. Dans ce stade, un entretien avec Papis Dembassis et l'attaquant sénégalais dans la Niaspor en Turquie, confie qu'il lui reste des buts à marquer. A vos kiosques et bonne lecture. Merci beaucoup Georges Détier. Midi 34 minutes, c'est la fin de ce grand journal.